Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. C'est reparti pour 120 minutes d'aventure. Et ici, en 120 minutes, on peut en faire des choses. Le perforable peut écrire 18 000 énigmes en 120 minutes. La boule peut faire une sieste de deux heures. Hallucinant ! Est-ce que c'est émouvant ? Ça me rappelle ce reportage sur une baleine qui s'était échouée sur une plage. J'avais pleuré, pleuré... Oui, enfin bon, c'est pas ça l'objet. La boule ? La boule ? Oui, on y va la boule. Et aujourd'hui, le fort accueille une équipe qui allie à la fois le charme, l'énergie et la jeunesse puisque nous avons avec nous Audrey Pulvar, journaliste et présentatrice du 19-20 sur France 3. Jean-Pierre Dick, skipper et vainqueur de la Barcelona World Race. Laurent Bignolas, présentateur du magazine Faut pas rêver sur France 3. Ainsi que Donia Coussens, Valérie Borins et Frank Borde, trois des principaux comédiens de la célèbre série Plus belle la vie sur France 3. Ils vont jouer pour l'association Partage qui parraine des enfants et lutte contre la pauvreté dans le monde. Pour elle, ils vont se dépenser sans compter et tenter de remporter un maximum de boyards. Souhaitons leur bonne chance ! Oui, bien voilà ! Vous y êtes, bienvenue dans la plus grande salle de gym de France. Vous allez voir, ce n'est pas la plus moderne, mais bon, c'est de loin la plus efficace, on va dire. Alors généralement, quand on fait une visite complète de Fort Boyard, on en a quand même pour plusieurs jours. Mais comme je sais que vous êtes très pressé de récolter de l'argent pour l'association, eh bien on va démarrer sans plus tarder, parce que je crois qu'Olivier vous attend déjà devant la première cellule. On y va tout de suite au pas de course ! En tout cas, on chauffe les muscles ! Continuez ! Allez, c'est un truc ! C'est bien !